Bonjour à toutes, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai un invité spécial. Pourquoi spécial ? Parce que déjà, comme tu peux le voir, c'est un homme. Et en plus, il a juste une façon d'exprimer son parcours qui est rarissime et qui je trouve exceptionnel. Et il mérite d'être connu. Et cet homme-là, c'est François, François Touchard. Je vais te laisser te présenter, du coup, François. Bonjour Mia, merci de l'invitation déjà. Je m'appelle François Touchard, j'ai 37 ans, j'habite à Paris et je travaille dans la radio. Et depuis trois ans, j'essaye d'avoir un enfant. Et depuis quasiment deux ans et demi, trois ans, on est en parcours PMA avec ma chérie. Et donc, on est passé par la France et maintenant, on passe par le don d'ovocytes en Espagne. On est toujours en parcours. Alors, ce que je trouve génial, c'est que, évidemment, François, tu participes, tu contribues vraiment à briser les tabous parce que tu as décidé de transformer tout ce que tu traversais, toutes les épreuves. Tu as décidé d'en créer un spectacle. Est-ce que tu peux le montrer un peu plus ? Exactement. Oui. En fait, au cours de ce parcours-là, dès le début, j'ai commencé à noter dans un coin de mon téléphone sur une note ce que j'étais en train de vivre. Et au bout de quelques mois, peut-être même un peu plus, peut-être un an, un an et demi, j'ai regardé tout ce que j'avais écrit et je me suis dit que ce serait bien, plutôt que de le garder pour moi, de le partager avec plein de gens. Et donc, j'ai décidé de monter un one-man show d'humour parce que je voulais que ça fasse rire d'abord et que ça dédramatise et que ça passe plus par le côté émotion et la réalité du vécu plutôt que par des faits purement médicaux et scientifiques. Et donc, j'ai créé Tu vas l'appeler comment ? Un spectacle d'une heure et demie qui raconte comment un homme qui, a priori, ne voulait même pas d'enfant, se retrouve propulsé dans un univers qu'il ne connaît pas, où il doit aller faire des spermogrammes et où il doit prendre des rendez-vous chez le gynéco. Alors, tu disais, on peut le dire, on discutait juste avant un petit peu entre nous en off. Tu me disais à quel point c'était rare de trouver des infos en tant qu'homme. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, qu'est-ce que tu recherchais ? Moi, le premier truc que je recherchais, c'est d'être rassuré, on ne va pas se mentir, c'est que quand je me retrouve, alors pour le côté médical, j'ai un OATS, donc moi, quand on m'annonçait ça, je ne savais pas ce que c'était. Donc déjà, j'avais besoin qu'on m'explique et après, j'avais besoin qu'on me rassure, qu'on me prenne un petit peu par la main, qu'on me dise, ça va aller, ce n'est pas grave, vous êtes beaux tous les deux, vous serez une belle famille, etc. Et après, je cherchais, je pense, des témoignages, savoir où j'allais aller, à quelle sauce j'allais te manger, ce qu'allait se passer. Et pas tant sur le côté, les faits, évidemment, c'est quoi un spermogramme, mais aussi, qu'est-ce que tu vas ressentir ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ta tête ? Et attention, les montagnes russes, les petites victoires, tout ça. Et je n'ai rien trouvé. Donc, c'est vraiment ça que je recherchais. Et comme je n'ai rien trouvé, alors évidemment, il y a quelques groupes de paroles, il y a des choses comme ça. Je n'avais pas forcément envie non plus de croiser des gens qui vivent ça dans l'instant, parce que je me rendais compte à quel point, moi, ça m'impactait dans l'instant. Donc, j'ai besoin aussi de quelque chose de plus posé, de plus réfléchi, de plus, tu vois, un peu construit, plutôt que quelque chose qui soit viscéral. Parce que moi, j'étais en train de vivre quelque chose de viscéral, et je sentais que ça me touchait, m'arrachait beaucoup trop sur ce moment-là. Et c'était parce que, évidemment, l'annonce du diagnostic, c'est toujours un moment plus que compliqué, selon la manière dont c'est annoncé, parce que l'humain fait énormément dans les annonces. Et c'est vrai, je me place deux secondes du côté du corps médical, où je me dis qu'ils annoncent ça à longueur de journée, et pour eux, ça fait partie de leur quotidien. En revanche, toi, quand on te l'annonce, c'est la seule et unique fois de ta vie où tu reçois un verdict comme ça, et l'annonce peut être compliquée. Comment ça s'est passé pour toi ? Déjà, ce n'est pas frontal, c'est quelque chose qui est assez... Moi, je pensais que c'était le genre de choses où on te dit directement, vous avez telle maladie, vous avez... Non, tu vas faire un spermogramme. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Tu en ressors. Mais tu ne sais pas si tu as réussi ou perdu. Il n'y a pas de résultat là-dedans. Quand tu as les résultats, enfin, c'est un alphabet que tu ne connais pas. C'est des chiffres, des dosages, des trucs, mais moi, je suis incapable d'interpréter ça. Donc, tu vas voir le médecin, et chez lui, il y a un côté... Je ne sais pas comment dire ça, mais tu vois, tu sens que lui détient le savoir, et il te fait mariner presque un petit peu. Je ne pense pas que ce soit voulu, mais vous avez un OATS. Oui, super, je connais les lettres, mais je ne sais pas de quoi tu me parles. Donc, il y a ce côté petit à petit où on en vient enfin à mettre un mot sur le truc. OK, vous êtes stérile. OK. Et même là, quand on te dit que c'est stérile, moi, je ne suis pas stérile d'un point de vue scientifique. C'est faux. J'ai quelques bestioles qui bougent encore, mais c'est dans les probabilités, tout ça, que ça ne marche pas. Mais même ça, c'est difficile à comprendre quand on est d'un point de vue extérieur. Parce que moi, quand on dit que je suis infertile, ce n'est pas que je suis stérile au point de vue strict. Non, il y a une probabilité qui n'existe pas, mais que ça fonctionne quand on va chercher le spermatozoïde, etc. Donc, il y a tout ce côté-là qui est assez... Nous, le rendez-vous chez le médecin, il y a le fait aussi que lui ne m'a pas parlé. Ce diagnostic-là, il l'a donné à ma chérie en lui disant, votre compagnon a un OATS. Et moi, j'étais derrière avec un drapeau blanc en disant, coucou, je suis là. Mais jamais il ne m'a parlé parce qu'il y a cette dichotomie entre l'OATS chez l'homme et c'est la femme qui va faire tous les protocoles médicaux, tout ça. C'est vous qui allez subir tout ça. Donc déjà là, on déconnecte les deux. Alors, tu vois, ça, c'est super important parce que d'un côté, en tant que femme, on a vraiment l'impression... Ce n'est pas qu'une impression, mais c'est un ressenti vraiment où on se dit mais en fait, on doit tout gérer de la PMA quelque part. Parce que, OK, les traitements, c'est nous qui les prenons. Historiquement, alors les choses commencent à évoluer et j'en suis ravie, mais historiquement, la contraception, la charge contraceptive, elle est plutôt du côté féminin que du côté masculin. Une fois qu'on est en âge d'avoir des enfants, voilà, le... comment dire... On commence et où bébé tarde à venir, ça ne vient pas, etc. On prend en général l'initiative d'aller faire un bilan chez le gynéco, etc. Donc, voilà, petit à petit, c'est de plus en plus sur nous que ça tombe. Donc, une fois qu'on est en PMA, clairement, les traitements, etc., c'est évidemment pour nous. Et on se dit, là, on a un couple qui est dans le cabinet médical. La moindre des choses, c'est de s'adresser au couple et pas uniquement à madame, parce que c'est finalement, en tant qu'homme, vous mettre complètement de côté. Comment tu le perçois, toi, ça ? Mais je suis d'accord avec toi. C'est un truc compliqué, parce que moi, de mon point de vue, ouais, j'avais besoin... Alors, ce que je disais tout à l'heure, j'avais besoin qu'on me prenne par la main, qu'on me dise ça va aller et tout ça. Bon, ça, je peux comprendre qu'il faut qu'on avance vite là-dessus, on n'a pas que ça à faire, mais j'avais besoin aussi qu'on nous parle à nous deux. Moi, dans ce qu'on vit maintenant, là, tous les deux, et c'est arrivé encore aujourd'hui, où il y a un point de détail, mais peu importe, sur lequel je dis, OK, il faut que là-dessus, je me rattrape sur toi, il faut que je me connecte, on va ficher un calendrier ou voilà ce qui va se passer par la suite, parce que si je ne sais pas où tu en es, je vais perdre pied et on ne va plus être dans le même wagon. Donc voilà, il y a ça. Mais après, quand je me mets du côté du médecin, je peux comprendre aussi que lui, il passe sa journée à faire ça. Si en plus, il est bon, il a de plus en plus de patients, voilà, et donc, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps de t'expliquer tout ça. C'est ce truc-là qui est un peu difficile. Je n'ai pas de solution, c'est terrible, mais je vois qu'il y a un problème, parce que moi, je l'ai vécu et je commence à avoir comme toi, d'ailleurs, quelques témoignages où je me rends compte que je ne suis pas le seul à vivre ça, mais en même temps, je vois que le problème, il n'est pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer, parce que lui, son but, ce n'est pas de t'expliquer comment on fait les bagnoles, c'est de la faire rouler la bagnole. Et pour ça, il faut qu'il aille directement dans le carburant, changer de l'huile de vilange et tout ça, et puis débrouille-toi. Donc, c'est un peu compliqué de trouver le juste milieu. Peut-être qu'il manque un intermédiaire, peut-être qu'il manque un bout de formation aussi, ne serait-ce que dans le dialogue, dans l'échange, prendre quelques secondes pour expliquer comment ça va se passer plutôt que de se prendre ça en frontal. Je ne sais pas, je n'ai pas la solution. Alors, je te rejoins, je n'ai pas la solution à 100% non plus. J'ai des pistes, des axes d'amélioration qu'on pourrait tenter. Et après, c'est évidemment sur le terrain que ça peut s'améliorer. Mais clairement, je crois qu'il y a une nécessité de renforcer le dialogue. Et à mon sens, quand même, malgré tout, tu aimes bien savoir ce qui se passe. Parce que la voiture, ok, je reprends l'exemple du garagiste. Tu vas chez le garagiste, lui, tout ce qui l'importe, c'est de faire rouler la bagnole. Et c'est top. Et à la limite, en tant que pilote, tu n'as pas besoin de savoir que le fil passe dans le moteur. Tu t'en fous, ce n'est pas ton problème. En revanche, ton corps, si tu as l'intérêt, parce que ton corps, a priori, tu es parti avec pour un bon bout de temps. L'idéal, c'est quand même que la machine, elle puisse continuer à rouler longtemps et de la meilleure façon qui soit. Et je me dis, on a tous un rôle à jouer en tant qu'être humain. Et pour ça, on a besoin de comprendre le fonctionnement de notre corps. Et je me rends compte que ce n'est vraiment pas suffisamment le cas. En tant que femme, déjà, la connaissance du cycle, la connaissance des différentes hormones, etc., elle n'est pas acquise. Alors, ça a peut-être été vu, mais de façon très superficielle, tu sais, à l'école. Au cours, enfin, voilà, on ne rentre pas dans le détail. Et en tant qu'homme, comment dire, le cycle féminin, finalement, on n'en parle pas plus que ça. Et donc, il y a une sorte de déconnexion totale. Et puis finalement, du coup, on tarde un peu à se rendre compte qu'il y a un problème. Et donc, voilà, pour moi, c'est vraiment important de se dire, OK, on a quand même un rôle à jouer. Aujourd'hui, il n'y a pas de, on voit le nombre de personnes qui sont confrontées à l'infertilité. C'est un véritable enjeu de société. Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi ça augmente à ce point ? Pourquoi est-ce que on a de plus en plus de cas d'infertilité, que ce soit masculine ou féminine, finalement ? Et parce que c'est vrai, on a aussi encore beaucoup l'impression que l'infertilité, c'est quand même essentiellement féminine. Alors que c'est loin d'être le cas, finalement. On peut considérer que 30% c'est féminin, 30% masculin, et puis 30% conjoint. Et puis, il y a ces fameux cas d'infertilité qu'on appelle inexpliqués. Toi, du coup, est-ce que tu avais l'impression que l'infertilité, c'était plutôt quelque chose de féminin, plutôt masculin, t'étais neutre ? Dis-nous un petit peu comment... Moi, pour être très honnête, avant cette aventure-là, je ne connaissais pas. Enfin, je voyais l'idée. Je pense que je n'y connaissais rien à la PMA, ni à la FIV et tout ça. Et je n'avais pas de... Non, ces choses-là, je les ai plutôt apprises pendant, justement. Pour moi, je n'avais pas réfléchi à ça, mais si je te dis bêtement de but en blanc, pour moi, soit la femme est stérile, soit l'homme est stérile, soit les deux. Et puis, il y a peut-être des solutions médicales et on se débrouille. Mais c'est super intéressant ce que tu dis sur la connaissance de son corps. Et je pense que, pour le coup, c'est un truc presque philosophique sur le fait qu'on ne sait rien de comment ça se passe à l'intérieur. On est dans une machine qui avance toute seule. C'est quand même incroyable. Et quand tout d'un coup, et ça concerne plein de maladies d'ailleurs, il y a un truc qui ne marche pas, tu te rends compte à quel point tu es en non-maîtrise totale du véhicule, c'est fou. Et pour revenir sur le côté infertilité, moi, ce qui m'a surpris là-dedans au tout début, c'est l'espèce d'injustice. Donc, au-delà des protocoles médicaux et tout ça, mais le fait que, du côté, nous, on est dans un couple hétéro. Donc, quand une femme a un souci d'infertilité, c'est, je mets des guillemets, très grave parce qu'il y a une réserve ovarienne, parce qu'il y a un cycle, tu vois, temporel et tout ça qui se passe sur un mois. Donc, c'est un truc qui demande vraiment une surveillance et des connaissances très précises. Chez un homme, s'il y en a 95%, 99%, 99% des spermatozoïdes qui ne marchent pas, ce n'est pas très grave parce qu'il y en a 100 millions qui sortent à chaque fois et il peut en sortir plusieurs fois par jour. Enfin, tu vois, donc il y a cette espèce d'injustice totale dans le fonctionnement des deux machines et moi, j'ignorais. Je n'ignorais pas, je sais comment ça marche, mais je n'avais jamais réfléchi à ça et je ne savais pas. Et quand je disais tout à l'heure, je n'avais jamais pensé à ça. Je pensais que tu étais stérile ou pas. Non, pas du tout. Tu peux avoir un taux de mobilité, tu peux avoir un taux de concentration, etc., qui t'amène à des protocoles médicaux. Je n'avais jamais réfléchi à ça, je ne savais pas ça. Pour moi, c'était beaucoup plus binaire et simple que ça. Et d'ailleurs, dans toutes les parties du protocole, c'est un truc où je pensais que c'était soit noir, soit blanc. Et non, il y a plein de nuances de gris. Oui, et j'ai envie de te dire que quelque part, c'est aussi... Alors, on a malheureusement un petit peu moins de latitude parce que nous, il y a cette épée de Damoclès qui est liée à l'âge avec la réserve ovarienne, etc. J'ai envie de dire pas toujours liée à l'âge non plus parce que finalement, tu as des femmes à 40 ans qui ont une réserve ovarienne digne de l'âge de 25 ans parce que certaines sont ce qu'on appelle en état de ménopause précoce, qui ont un taux d'AMH très faible, etc. Mais c'est vrai que quand on parle de ça, on est habitué, tu sais, dans les journaux et moi, je me souviens d'acteurs connus, célèbres qui ont des enfants à 60 ans, à 65 ans qui deviennent peurs. Mais ce n'est pas vrai pour une femme. Évidemment, une femme à 65 ans, c'est quasi impossible. Enfin, je veux dire, il y en a une sur un million. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a cette forme d'injustice comme ça au départ, déjà en termes de fertilité où tu te dis mais les hommes sont fertiles quand même plus longtemps que les femmes. Ça, c'est sûr. Vaut mieux le savoir. Qu'est-ce qui a été... Qu'est-ce qui est le plus compliqué finalement dans ce parcours pour toi ? De ton point de vue. En tant qu'homme, c'est quoi le plus compliqué ? Alors, je pense qu'il y a deux choses qui sont très compliquées. Pour moi, ça a été le tout début. Comprendre ce qui se passait et comprendre ce qu'on allait vivre. L'espèce de moment où on se rend compte qu'on va vivre un truc ensemble et aussi des choses séparément et accepter pour que pour ce projet qu'on a tous les deux et qui moi, me paraissait le moment ultime de communion de notre histoire, il y a des trucs où cette semaine, je suis allé tout seul en Espagne pour me masturber dans un tube et ce n'est quand même pas très joli comme aventure dans ce projet de vie mais il faut accepter que ce truc-là, tu vas le vivre tout seul et même si tu le partages, évidemment, des fois, tu t'en fais des blagues, etc. Il y a un moment où tu es tout seul. Vraiment, quand j'étais le soir dans ma chambre d'hôtel et que je me disais demain matin, j'ai mis le réveil pour aller à la clinique. Non, là, tu es tout seul. Il n'y a pas autre chose. Tous ces trucs-là, je n'étais pas préparé et qu'est-ce que j'allais dire ? Je ne sais plus. Non, enfin, il y a ce fait de tout ce que tu vas vivre et le fait que, comment dire, c'est un peu la solitude aussi mais il faut dépasser le protocole, il faut dépasser ce qu'on t'impose. Je parle pour moi, pour le coup. Il allait falloir que je demande sans cesse à ma chérie qu'est-ce que tu es en train de vivre et qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que tu peux m'expliquer tout ça parce qu'elle vivait un truc aussi de son côté qui était très compliqué, plus médical que moi. Elle s'est plus renseignée. Peut-être que j'ai traîné à me renseigner aussi sur les choses et ce n'est pas toujours un bien non plus parce que des fois, tu vas beaucoup chercher sur Internet et tu trouves de tout mais en tout cas, essayer de se reconnecter, de se retrouver, de se recaler l'un sur l'autre pour qu'on réussisse quand même à avancer dans cette aventure à deux et parce que dans les autres gens qu'on a croisés qui sont passés par là, il y a plein de moments dans les couples hommes-femmes où l'homme a vraiment pris du retard et a suivi juste le protocole médical et c'est qu'à la grossesse ou à la naissance de l'enfant où tu arrives vraiment à reprendre le pas dans le truc et moi, j'avais besoin pour qu'on ne se perde pas trop de vues de vraiment essayer au maximum à me connecter avec elle et à comprendre ce qu'elle était en train de vivre parce que non seulement médicalement mais aussi psychologiquement, il y a des moments où c'est terrible et ça te dévaste et des moments où tu es super heureux et des moments où tu ne sais pas si tu vas être heureux ou pas et je parle du côté de ma chérie donc j'avais besoin de me connecter sur elle, de comprendre ce qu'elle était en train de vivre et ça pour le coup ça a été très compliqué on discute tout va très bien mais j'ai vu tout ce tourbillon-là je n'étais pas prêt pour ce tourbillon pour reprendre le train en marche Tu vois, ça renforce quelque part ma conviction de se dire il faut absolument être préparé quand on sent qu'on arrive à mettre un doigt dans ce parcours c'est ma conviction il faut qu'on se prépare à ça parce qu'au mieux on est préparé au plus on est préparé au moins ça crée de tensions de conflits etc parce qu'effectivement on en a parlé en off il y a effectivement beaucoup de couples qui se séparent en cours de route mais ce n'est pas une fatalité je veux dire qu'à partir du moment où on arrive à se mettre à la place de l'autre à dialoguer parce que c'est ça en fait là-bas c'est réussir à communiquer sur ce que l'un et l'autre on ressent à des moments finalement où ça convient pas en plein milieu d'une dispute c'est peut-être pas le moment mais revenir je ne sais pas une heure après deux heures après le lendemain peu importe mais de se trouver un moment où on peut communiquer sur ce que l'un et l'autre on ressent parce qu'il ne faut pas oublier aussi accessoirement que les traitements font quand même bien varier les hormones et donc forcément ça engendre aussi de notre côté des sautes d'humeur qui peuvent être perçues voilà un petit peu bizarrement de l'extérieur quand on ne comprend pas ce qui se passe et même pour nous parce qu'on est capable de passer du rire aux larmes en un claquement de doigts et c'est hyper perturbant évidemment il faut accepter et il faut accepter cette différence là et la différence de ressenti je veux dire d'une personne à l'autre et le fait que même moi des fois il y a des choses tu les ressens et tu ne sais pas et c'est cool il faut le dire et là ça ne va pas mais je sais que ça va aller tout à l'heure je me connais je sais ce que je ressens donc je ne t'en parle pas maintenant je n'ai pas réussi à mettre deux mots encore mais là ça ne va pas voilà on verra plus tard et chez elle aussi il y a des moments où elle ressentait elle ressent encore des fois des choses et je ne sais pas là ça ne va pas ou là ça va des moments où tu es censé avoir une joie et puis tu n'arrives pas à ressentir cette joie là ce n'est pas très grave moi je vais essayer de te donner des ondes positives peut-être qu'elles ne vont pas marcher tout de suite mais ça va germer plus tard il ne faut pas avoir peur de ce qu'on ressent il ne faut pas avoir peur nous ça nous est arrivé hier pour le coup il y avait un petit bonheur sur ce parcours là et moi je le ressentais vraiment comme ça et je sentais qu'en face ce n'était pas reçu de manière aussi positive donc ce n'est pas grave je te le dis moi ça me fait plaisir ce qui est en train de se passer toi pas encore je pense que ça va devenir quelque chose de positif pour toi aussi et un peu plus tard voilà on a réussi à réchanger il y avait plus de sourires sincères donc j'étais content mais il ne faut pas avoir peur de ça il ne faut pas avoir peur non plus de ces moments où on vit des choses très personnelles très individuelles très étranges comme tu dis qu'on n'arrive pas à expliquer des fois c'est correct ça va ce parcours il est compliqué il y a plein de trucs auxquels on n'est pas prêt et parfois il faut du temps entre ce que tu ressens et les mots que tu peux mettre dessus ça va venir oui et je pense qu'à l'heure actuelle et bon peut-être que les réseaux y contribuent aussi mais tu sais on est dans une espèce d'injonction au bonheur permanent tu sais où il faut absolument être positif tout le temps les émotions négatives non non c'est pas bon il faut gérer ses émotions stop quoi si on ressent des choses peu importe ce qu'on ressent c'est que l'émotion elle a un rôle elle a un message à t'envoyer donc qu'on prenne le temps d'accepter et qu'on prenne le temps aussi d'accepter qu'on ne le vive pas en même temps et c'est pas grave comme tu dis je trouve ça terriblement juste de se dire on accepte qu'il y ait un décalage c'est pas grave on en reparlera à un autre moment donc c'est super important et puis l'interprétation elle n'est pas immédiate parce qu'il y a ce côté là aussi où moi je regardais enfin plus celle que moi mais pour le coup t'as des posts des fois sur Insta avec toute une histoire qui est ultra analysée ultra interprétée et tu dis moi j'ai pas du tout j'en suis pas là je suis en train de vivre un truc ultra brutal et ça va venir c'est pas grave ça prendra peut-être des années mais ne vous inquiétez pas si tu sais pas ce que t'es en train de ressentir maintenant c'est correct ça va aller ne sois pas pressé de mettre des mots des interprétations des analyses des leçons là-dessus non 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 ça prend du temps oui et puis c'est pas binaire c'est pas blanc ou noir des fois c'est gris aussi et puis ça ira plus d'un côté ou plus de l'autre et puis des fois ce sera gris mais avec un peu de blanc dedans et puis des fois ce sera totalement blanc mais quand même il y aura des petits points de noir c'est pas grave on a le droit on accepte c'est vrai que dans ce parcours aussi on est rarement tout seul quand on décide d'avoir un enfant c'est un âge où on est plusieurs à prendre la décision et puis on peut être confronté aussi à des couples qui eux y arrivent très facilement toi au niveau des remarques maladroites au niveau de l'entourage est-ce que c'est des choses qui sont compliquées est-ce qu'on t'a donné beaucoup de super conseils du style pas en vacances ou il faut moins y penser arrête d'y penser ça viendra tout seul c'est ça alors honnêtement moi ça va je crois que j'arrive à emmagasiner ça j'arrive plus à le dire mais oui t'en as plein des comme ça après moi j'arrive à prendre ça sur le ton de l'humour plus ou moins de l'humour mais il y a des trucs des fois c'est quand même marrant et très rapidement nous on a arrêté d'expliquer aux gens dans le détail ou on a arrêté plutôt de contredire les gens parce que comme tu dis t'as plein de remarques plein de vous avez pas bu du jus d'abricot ma soeur du jus d'abricot elle avait des jumeaux non mais attends la cousine de la voisine de la grand-mère de ma tante vraiment on les connait tous on les connait tout le monde connait quelqu'un comme ça donc au début on disait non mais nous c'est médical vraiment on a les chiffres je vais te montrer les papiers tu vas voir c'est pas du jus d'abricot mais on a vraiment rapidement arrêté ça parce que c'est très compliqué et en plus je pense que quand même la majorité partie des gens s'est fait avec bienveillance comme je dis tu dis d'ailleurs on n'est pas préparé à ça mais tu vois en face aussi les gens qui nous côtoient ne sont pas préparés à ça non plus donc du coup tu ne sais pas comment réagir à quelqu'un qui t'explique cette aventure-là donc toi tu fais du mieux que tu peux et qu'est-ce que tu as comme code comme élément tu prends les gens que tu connais qui ont eu des enfants et avec des moments un peu fous un peu comme ça trop cool le jus d'abricot de ma soeur ça ça marchait donc je vais leur donner ça ça leur donnait de l'espoir non parce que nous ça fait un an qu'on est en protocole médical et qu'on a des hauts des bas des machins si ça avait été le jus d'abricot je pense qu'on l'aurait fait minute deux mais ça il y en a eu plein il y a vraiment et après tu as tout alors tu as les trucs très simples partez à Miami enfin Miami je veux dire nous on y allait le soleil de Miami il n'y a rien de tel pour avoir des gamins donc au bout d'un moment alors ma chérie avait vraiment beaucoup de mal je pense qu'elle s'est fait quelques ennemis avec ça des anciens amis qui font ça avec un peu de bienveillance par contre ferme-la ferme-la à tout jamais moi j'ai réussi à recevoir ça enmagasiner ça il ne faut pas avoir peur de trop en parler de le dire ça dépend des gens il y a des gens avec qui tu sais tu vas le dire une fois puis ils vont se zapper ils vont passer à autre chose il y a des gens où la conversation risque de revenir et tu vois genre sur l'entourage moi j'ai mis très 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 longtemps à le dire à mes parents par exemple j'ai la chance d'avoir mes parents et de pouvoir discuter un peu avec eux mais j'ai mis deux ans à le dire à mes parents et c'est fou avec leur cul mais j'étais plus prêt à recevoir leur parce qu'évidemment on ne buvait plus d'alcool quand on allait à Noël des trucs comme ça donc eux pensaient vraiment qu'on allait changer de religion ou des trucs comme ça c'était fou et j'étais plus prêt à recevoir leurs doutes ou leur silence quand il se passait un truc plutôt que de leur expliquer le protocole dans lequel on est parce que je sais que même avec toute la bienveillance et tout l'amour qu'ils ont pour nous ils sont d'une autre génération je ne sais pas s'ils connaissent des gens qui sont passés par là je ne sais pas s'ils ont voilà donc moi j'ai besoin de maîtriser tout et d'être super à l'aise avec ça pour que le moment où je vais leur en parler ne me dites pas que vous connaissez ne me dites pas machin faites ceci cela parce que nous on a voilà deux ans d'avance je vais vous expliquer ce qu'on est en train de vivre donc c'est quelque chose qui est il faut être prêt je pense que ça dépend des gens de ton entourage il y en a ils vont te le faire avec bienveillance il y en a ils vont te le faire avec un air supérieur il y en a ils vont zapper vite l'information parce que pour eux c'est un détail les gens qui ont des gamins on l'envoie tous les jours dans les journaux donc c'est un petit peu un cas par cas analyser il ne faut pas être trop pressé de le dire aux gens peut-être non en tout cas de prendre ces décisions mais pour ma part en tout cas c'est vrai que ce que je recommande c'est en parler ça fait du bien mais il faut bien choisir les personnes à qui on en parle et parce que aussi quelque part quand on en a parlé à plein de gens et que la tentative n'a pas donné le résultat qu'on aime les gens très gentiment viennent aux nouvelles mais donc ça veut dire qu'à chaque fois il faut réannoncer la mauvaise nouvelle et ça peut être quelque chose de très compliqué parce qu'à chaque fois on ressasse quelque chose qui nous draine qui nous tire vers le bas et c'est compliqué ça ce truc là c'est super important c'est que c'est pas un parcours et à la fin ça marche ou ça marche pas c'est que dans ce parcours là il y a plein de réussites et d'échecs aussi et comme tu dis les gens à qui tu en parles et à qui tu décides d'en parler je veux dire au delà de juste l'annoncer on fait une PMA on essaie d'avoir un enfant ou tu décides de les tenir au courant de ce parcours là faut que eux comprennent aussi ou qu'en tout cas toi tu sois capable de leur faire comprendre que ça va être plein d'éléments plein de données moi je l'ai avec des collègues j'ai de la chance d'avoir des collègues qui sont très compréhensifs et avec qui je peux échanger là-dessus voilà et donc j'arrive à leur dire ça ça a marché ça ça n'a pas marché ça c'est un truc positif ça c'est un bon moment je vous apporte une bonne nouvelle je vous envoie des bonnes ondes ou alors là c'est pas un truc cool mais il faut que comme tu dis quand tu choisis les gens à qui tu parles il faut que et avec qui tu vas continuellement parler il faut qu'eux sachent en face qu'ils vont recevoir plusieurs infos c'est pas un moment où on va dire là on est enceinte et après on a un enfant non non c'est un moment où il y a on a fait un prélèvement il y a eu des ovocytes il y a eu des embryons il n'y a pas eu d'embryons on a fait le transfert le transfert n'a pas marché il y en a des dizaines de trucs comme ça et chaque moment est soit un moment positif soit un moment négatif donc il faut bien choisir et que les gens en face soient préparés à ça je pense oui et c'est vrai qu'il y a un côté où en tant qu'humain quelque part on est soucieux de l'autre on est soucieux des gens qu'on aime et donc on a envie de les voir aller bien et c'est compliqué aussi pour l'extérieur je pense sont du coup un peu maladroits en disant oui mais c'est bon t'inquiète pas ça va aller etc sauf que à l'instant T on n'en sait rien et c'est pas ce qu'on a envie d'entendre tu sais je fais le parallèle avec les arrêts de grossesse quand tu as un arrêt de grossesse les gens de part maladresse souvent te disent c'est dans l'idée de ça va aller etc mais tu sais mais la nature est bien faite il vaut mieux maintenant que plus tard c'est pas des choses que tu as envie d'entendre pas du tout c'est terriblement dur mais c'est pas comme tu disais c'est pas méchant c'est juste maladroit en fait non ouais je pense qu'il y a beaucoup de bienveillance là-dedans chacun a son propre prisme de perception sur des trucs comme ça quand tu les as pas vécu t'as aucun code donc t'essayes de te baser sur des trucs parfois presque absurdes mais en tout cas qui sont pas du tout les codes des gens qui vivent ça donc c'est compliqué tu vois quand t'es dans le truc mais faut aussi savoir que les gens en face sont majoritairement bienveillants ils sont pas là pour te donner des leçons ils sont juste là parce qu'ils t'aiment souvent et qu'ils essayent de réagir positivement avec amour donc c'est difficile de recevoir de l'amour déplacé de temps en temps qu'est-ce que tu dirais justement à un couple qui passe par là et qui écouterait notre interview quels seraient les conseils que t'aurais envie de leur donner quels sont les conseils que toi t'aurais peut-être aimé recevoir prenez pas tout alors renseignez-vous mais ne prenez pas tout pour argent comptant c'est juste des données vous allez vivre votre propre histoire vous allez avoir d'autres témoignages mais on n'est pas en train de vous raconter et moi dans le spectacle c'est pareil je le dis dès le départ c'est mon histoire que je suis en train de vous raconter je ne suis pas en train de vous dire comment ça se passe c'est des éléments de vie des choses comme ça il y a ça qui est super important vous allez vivre votre propre histoire avec ce haut ce bas essayez de recevoir toutes les réussites comme des joies il ne faut pas penser au moment où peut-être que ce truc là nous quand on a eu quand on a su par exemple le nombre d'embryons il ne faut pas penser à ouais mais combien vont marcher non non déjà en avoir plusieurs c'est fantastique déjà savoir que la PMA existe c'est un truc fantastique quand tu as envie d'avoir des enfants de cette façon là donc il y a plein de joie à recevoir il faut savoir les accepter et si vous vivez ça à deux pour les gens qui décident d'avoir des enfants à deux je pense communiquez beaucoup discutez échangez dites ce que vous ressentez c'est vraiment un des moments de votre aventure à deux où vous allez vivre des choses très différentes et que la personne en face ne va peut-être pas comprendre du premier coup mais c'est important qu'elle les intègre ne serait-ce que pour vous connaître dans ces moments-là parce que c'est des trucs inédits donc forcément vous allez avoir des sentiments inédits échangez discutez si vous n'avez pas envie d'en parler dites-le je suis en train de ressentir ça de vivre un truc je ne t'en parle pas maintenant je ne sais pas encore l'analyser moi-même donc dites-le mais ouais communiquez échangez beaucoup entre vous deux parce que pour le coup l'aventure elle est à deux et c'est une chance ce que vous êtes en train de vivre je pense moi il y a quand même je sais que c'est terrible à dire pour plein de gens c'est très maladroit de ma part mais moi je me dis il y a plein de moments où je me dis quand lui va arriver lui ou elle cet enfant va arriver il aura été tellement désiré, aimé et ça fait trois ans que j'imagine comment je vais changer ses couches comment je lui ai donné le biberon on a parlé de trucs avec ma chérie si on avait su au troisième mois enfin je ne sais pas au premier mois au troisième mois qu'elle était enceinte et qu'on avait eu six mois pour se préparer très bien là ça fait trois ans qu'on est en train de tout imaginer on n'a pas tout planifié bien sûr il y a mille trucs qu'on n'a pas imaginé mais franchement vous allez pouvoir vous préparer penser à des choses que les couples qui n'ont que neuf mois pour préparer la venue d'un enfant n'auront jamais le temps de préparer donc il y a un côté voilà accueillez ce truc là aussi comme un truc finalement il y a un peu de positif là-dedans vous avez la chance de pouvoir construire des réflexions des échanges des discussions que vous n'auriez jamais eues autrement et là-dedans alors c'est encore autre chose mais vous allez pouvoir aussi décider si vous le dites ou pas à votre enfant et comment vous allez pouvoir lui montrer ce que nous on a décidé dans notre couple de tout dire d'assumer à fond et comment est-ce que lui va recevoir ça comme une preuve d'amour c'est super intéressant cette discussion là c'est très dur bien sûr mais c'est fou de pouvoir réfléchir à ça c'est joli je trouve je trouve ça extraordinaire je ne peux que plus soyez ce que tu dis je suis vraiment à fond derrière ce message là parce que je trouve ça essentiel alors à la fois pour moi de partager de tout dire en plus aujourd'hui il y a plein de super livres pour enfants qui expliquent aux enfants ce que c'est la PMA et comment voilà comment papa et maman ont décidé d'avoir un enfant donc je trouve ça vraiment super que ça existe et qu'on ait des supports finalement à notre disposition pour communiquer et c'est un moment terriblement dur et en même temps qui nous permet de mieux se connaître déjà soi-même de mieux connaître l'autre et c'est vrai que sans ça on serait pour moi passé à côté d'une connaissance de soi énormissime je suis d'accord et je trouve que c'est vraiment un truc où quand on sort de là on en sort plus que renforcé évidemment je ne veux pas pointer du doigt les couples qui décident de ne pas le dire parce que je sais que nous c'est un truc qu'on nous a proposé aussi dans le parcours bien sûr pour la petite anecdote là on est passé par le don d'ovocytes et c'est un truc complètement fou c'est que donc il y a une donneuse qu'on ne connait pas qu'on ne connaîtra jamais qui donne ses ovocytes mais on sait qu'elle ressemble à ma chérie parce qu'elle a les mêmes caractéristiques physiques et même on est allé jusqu'à nous proposer qu'elle ait un groupe sanguin qui permette de simuler ce qui serait passé dans la nature si jamais on décide de ne pas dire à notre enfant qu'il est né comme ça par PMA et si vous décidez de ne pas le dire c'est ok c'est correct soyez serein avec ça il ne faut pas que ça vous stresse vous l'aimerez tout pareil et c'est peut-être quelque chose qui sera plus facile à vivre et il n'y a pas de problème avec ça comme tu dis on a les outils pour le faire si vous décidez de le faire c'est possible et il vous aimera tout pareil vous l'aimerez tout pareil vous aurez les mêmes soucis si vous décidez de ne pas le faire que ça a été une aventure à vivre à deux qu'elle est finie maintenant que l'enfant est né c'est correct il n'y a pas de problème il n'y a aucun jugement là-dessus et soyez heureux dans votre famille chacun son histoire chacun son parcours et ce qui est important c'est de faire des choix en conscience tu vois pour moi c'est comme pour tout dans la vie je pense qu'il faut pouvoir avoir toutes les infos pour se dire ok je prends ma décision mais je la prends en connaissance de cause évidemment et ça ça n'a pas de prix c'est extraordinaire alors ton spectacle on en a parlé au début t'en as parlé un tout petit peu mais vraiment moi j'invite tout le monde à aller voir ce spectacle où est-ce qu'on peut venir te voir dis donc alors là en ce moment on joue à Paris le vendredi et le samedi soir à la Comédie Saint-Michel donc c'était tous les vendredis tous les samedis à 21h30 dans le 5ème arrondissement c'est juste à côté du Jardin du Luxembourg il y a plein de petits restos tout ça donc on va prendre un verre on mange un peu et puis à 9h30 on vient rigoler à la Comédie Saint-Michel ça ce sera jusqu'au début 2023 et on part en tournée au printemps 2023 on est en train de caler quelques dates il y a deux dates en Bretagne déjà il y en a une à Charleville-Mézière on sera à Charleville-Mézière on est en train de caler un truc à côté de Tours donc voilà ça commence à s'aimer un petit peu on espère faire une tournée un peu partout en France au printemps 2023 c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd je compte sur vous pour aller soutenir François pour aller le voir parce que vous aussi ça vous fera du bien on mettra dans la description de cette vidéo si tu cliques juste en dessous et bien tu trouveras le lien pour réserver les places et on mettra les infos à jour pour que vous puissiez trouver les places pour aller voir François je crois que c'est vraiment un spectacle qui va faire du bien à tout le monde donc foncez allez voir François juste merci beaucoup en tout cas François pour cette interview ça m'a fait vraiment super plaisir d'avoir cet honneur de t'avoir finalement dans ce rendez-vous c'est génial merci pour ce que tu fais merci de contribuer à briser le tabou je trouve ça juste extraordinaire donc surtout continue n'arrête pas promis je continue merci beaucoup à toi Mia super merci François à très bientôt à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz